Tu trouves que la vie est difficile ? Regarde ça. Los Angeles, 5 août 1984. Gabriela Andersen-Schiss participe au premier marathon olympique féminin. La température ambiante est de 32 degrés Celsius, c'est pourquoi le comité a mis en place plusieurs stations d'eau pour permettre aux coureuses de se rafraîchir. Mais Gabriela arrive dans le stade complètement déshydratée. Elle était tellement concentrée dans sa course qu'elle en a oublié de passer sous les stations d'eau. Cependant, son refus d'abandonner la course, malgré les conditions épuisantes et sa déshydratation, ont conduit à un moment emblématique de l'histoire olympique. Il faut savoir qu'à cette époque, certains mettaient en doute la capacité des femmes à courir un marathon. Mais ce n'est pas être un homme ou une femme qui fait de toi une personne exceptionnelle. Non, c'est ton esprit qui fait de toi une personne exceptionnelle. C'est un homme ou une femme qui fait de toi une personne exceptionnelle. Comme il peut, il va s'amplir. 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 ... Acore 30 mètres. Mes Давайте intensity. Ce n'est ce qui cet association est de dynamisme. Ce n'est que ce n'est ce problème cet statue égal de l' nagyon entrée à l' C'est pour qu'on a pris 3 ou 6 médailles. Pour les Olympiacos, le chef est grand, le chef de Ketis, et l'exempleur des équipements. Danie, au final, encore une ou deux points. Danie et tous, qui viennent, 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 qui viennent. Gabriela terminera 37ème. Mais son nom restera gravé dans l'histoire pour avoir résisté. Quand tous les pronostics étaient dans sa défaveur. C'est pas parce que les conditions ne sont pas favorables que tu ne peux pas remporter la victoire. Hanovre, le 8 avril 2018. Le Kenyan, Michael Kuniaga, se trouve en 2ème place du marathon. Il sait qu'il ne terminera pas premier. Son concurrent va prendre une grosse avance sur lui. Michael n'a peut-être pas gagné. Mais sa 2ème place va se jouer à 1 cm. Et ça, c'est très vite. Il est pas toujours de très bien. Et là, il y a qui sont les Kenyans. Il y a la prochaine. Il y a Michael Kuniuga. Il a travaillé à l'avant. Il est complètement agréable. Il ne peut pas plus de la zone. Il a quelques minutes. Il a de la prochaine. Il a de la zone. 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 Mais il a de la zone. Il a encore réussi. Michael Kuniuga. Il a de la zone. 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 Parfois, la vie se joue à 1 cm. Mais ce centimètre est peut-être celui de la victoire. La course était censée avoir été un moment de gloire pour Roland Dremont. La meilleure coureuse d'une école secondaire du nord de la Californie. Elle voulait surtout rendre hommage à son entraîneur qui souffre de SLA. Sclérose latérale à myotropique. C'était peut-être la dernière course à laquelle assistait son coach. C'est pourquoi Holland s'est entraîné dur pour remporter la victoire. 2 races left sur le calendrier. Et maintenant, Tony, on voit notre numéro 2 pour la Université de Central qui est en train de s'occuper. Et leur numéro 3, qui était précédemment numéro 2, est maintenant dans les derniers 80 mètres. Elle est en douce duresse pour essayer de finir. C'est-à-dire les genoux que le cross-country a pris des ateliers. C'est très genou ici. Tout le monde c'est comme ça et qu'elle a environ 30 mètres à aller. Mais au lieu de franchir la ligne d'arrivée à la tête du peloton, elle s'effondre à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Elle expliquera par après s'être dit, je dois finir, je dois franchir cette ligne. C'est pas parce que tu tombes que tu perds, tu perds quand tu décides d'abandonner. N'abandonne jamais. Austin, février 2015, la kenyane Yvonne Nguetich s'effondre à moins de 200 mètres de la ligne d'arrivée. Mais l'athlète de 29 ans a refusé d'abandonner, terminant la course en rampant à quatre pattes jusqu'à la ligne d'arrivée et en refusant de s'asseoir sur un fauteuil roulant. Gétiche. Sous-titrage Société Radio-Canada Gettich se classera 3ème en 3 heures, 4 minutes et 2 secondes. Ce n'est pas le score qui compte. Ce qui compte, c'est de tout donner pour ne rien regretter après. Tu dois refuser la défaite. Derek Anthony Redmond voulait une médaille quelle qu'en soit la couleur. Il avait pourtant bien commencé en se qualifiant pour les demi-finales en réalisant le meilleur temps de sa manche. Alors que le coup d'envoi de sa demi-finale était donné, Redmond fonce. Il prend une très bonne vitesse sur les 250 premiers mètres. Mais à ce moment-là, son niché au jambier droit s'est brisé. Ce qui a suivi est l'un des moments les plus mémorables de l'histoire olympique. Redmond s'est remis debout et a essayé de finir la course. A mi-chemin de la ligne d'arrivée, Derek est rejoint par son père, Jim. Dans un acte de courage face à l'adversité, Redmond ne pouvait que sauter sur une jambe. La douleur était gravée sur son visage. Mais Redmond ne voulait pas abandonner. Il s'était promis, ainsi qu'à son père, qu'il finirait la course, quoi qu'il arrive. C'est dans les moments difficiles, dans les moments où tout va mal, dans les moments où tu es désespéré, que tu vas reconnaître les hypocrites et les gens qui t'aiment de manière sincère. Choisis bien les gens que tu vas aimer. Chandler Self est une psychiatre qui travaille à New York. Elle était en tête de la course avant que ses jambes ne commencent à la lâcher. Chandler Self a run herself to complete exhaustion. And she is so brave. Arianna Lutherman, son adversaire, aurait pu continuer la course. Mais elle a décidé de s'arrêter pour l'aider à franchir la ligne d'arrivée. En plus de 2 heures et 54 minutes. Tremendous, tremendous effort pour Chandler Self aujourd'hui. Oh mon dieu, c'est un temps fantastique. Elle va être bien. Celui qui est fort se bat pour son existence. Celui qui est plus fort se bat pour celle des autres. Relida, jeune étudiante de 19 ans et victime d'une chute violente qui lui fracture la jambe droite. Elle aurait pu s'arrêter là. Elle aurait pu demander à ce que l'on appelle l'infirmerie et qu'on la ramène sur une civière. Elle aurait pu se résigner. Mais elle a dit non. Non. Pas aujourd'hui. Je n'abandonnerai pas aujourd'hui. Je refuse de quitter la course. C'est parti. C'est parti. Il a pris une main. Il a pris une main. Il a eu un match. C'est parti. Il a été un match. Il a eu 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 un match. Coute de côte. Vaille que vaille. Elle devait y arriver. Jambes cassées. Jambes cassées du poids. la question qui se pose c'est pourquoi pourquoi ils ont été jusqu'au bout pourquoi ils n'ont rien lâché pourquoi je veux dire c'est légitime d'abandonner quand on peut plus quand a plus d'énergie que tu sais plus avancer mais eux ils ont continué au delà de leur fatigue il ya un élément qui les a poussé à se surpasser quel est cet élément je sais pas mais il ya quelque chose là dans le coeur qui résonne dans la tête et il ya une autre chose que je sais c'est que si tu trouves cet élément cet élément qui te poussera à aller jusqu'au bout cet élément qui te poussera à aller de l'avant à ne rien lâcher quelles que soient les difficultés ta vie changera crois-moi ta vie changera mais il ya que toi il ya que toi qui peut trouver cet élément il n'y a que toi il ya 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 que toi